Musique Alors bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. On est mercredi 26 août 2020, 21h29 du Québec. J'espère que vous allez bien. Même si ça va mal, il y en a pour qui ça va aller vraiment mal, les séjours. C'est pour ça que je fais une petite capsule rapide sur une mise à jour sur la fameuse tempête. Laurent qui vient d'être catégorisé 5. L'ouragan de catégorie 5. Elle devrait toucher terre. Là, j'ai regardé toutes les chaînes nationales américaines. On prévoit toucher terre en Louisiane vers 2h cette nuit. En plein milieu de la nuit, imaginez-vous comment les gens vont se sentir là-bas. C'est vraiment horrible. Donc, dernière mise à jour. Ça a eu lieu à 7 minutes, cette mise à jour-là. Du New York Times. Mise à jour il y a 7 minutes. La tempête se renforce parce qu'à la télé, je viens de descendre. On a catégorisé encore de force 4. Maintenant, on vient d'atteindre la force 5. L'ouragan, maintenant avec des vents. 150 000 à l'heure devrait toucher terre mercredi soir donc cette nuit au jeudi matin près de la frontière Texas-Louisiane. Le National Hurricane Center affirme que de grosses vagues destructrices causeront des dommages catastrophiques sur un tronçon d'environ 150 000 de la côte du Golfe. Wow. Vraiment. Toute une histoire. Voici ce que vous devez savoir. Les prévisionnistes disent que Laura pourrait provoquer un nombre de tempêtes insurvables. Ou un survivant, peut-être. La géographie de la région autour du lac Charles offre peu de tampons. Deux avions ont été envoyés pour évacuer une ville sur le chemin de Laura qui ont décollé à vide. Et Laura a établi des comparaisons avec l'ouragan Rita qui a détruit la région en 2005. Rester ou partir? Wow. Naturellement, la pandémie complique la décision d'évacuer. Et les abris d'évacuation s'adaptent également au virus. Quel rôle le changement climatique joue-t-il dans une intensification rapide et des tempêtes plus puissantes? Les prévisionnistes disent que Laura pourrait provoquer une onde de tempêtes insurvables. Laura, une tempête majeure de catégorie 4, s'est précipitée mercredi sur les côtes de la Louisiana du Texas, provoquant de terribles avertissements de la part des chefs d'État sur des conditions potentiellement mortelles alors que la tempête gagnait rapidement en force. La tempête avait subi des vents d'environ 150 000 à l'heure avec des rafales plus élevés alors qu'elle se déplaçait vers le nord à travers le golfe du Mexique, à déclarer le National Hurricane Center. Un certain renforcement est encore possible avant l'atterrissage, bien que la menace la plus dangereuse de la tempête puisse être ce que les prévisionnistes ont appelé une onde de tempêtes insurvables. S'élever devant Laura alors qu'il traversait le golfe était une vague d'eau qui pouvait atteindre 15 à 20 pieds par endroit, à déclarer le centre et s'étendre jusqu'à 40 000 à l'intérieur des terres. Le centre a averti que de grosses vagues destructrices causeraient des dommages catastrophiques à une partie d'environ 150 000 de la côte du golfe du Sea Grim State Park au Texas à Intracostal City en Louisiana. Si ces vents de 150 km heure restent intacts à l'atterrissage, l'aura sera l'une des tempêtes les plus fortes à frapper les États-Unis selon des données compilées, imaginez-vous, par Philippe Closeback, un chercheur à la Colorado State qui étudie les ouragans. Et ce serait égal à l'ouragan le plus fort jamais enregistré en Louisiana, une tempête massive de 1856 qui a tellement dévasté Last Island, une retraite de plaisir pour les barons du sucre qu'elle a pratiquement disparu. Les ouragans Katrina et Rita, en 2005, ont atteint une force de catégorie 5, ce qui nécessite des vents soutenus de moins, 157 000 à l'heure, alors qu'ils se trouvaient dans le col du Mexique. Mais on touchait terre sous forme de tempêtes de catégorie 3. Cependant, Katrina a poussé un nombre de tempêtes mortelles qui a atteint 28 pieds à certains endroits lorsque cela a rencontré un système de protection contre les inondations mal construites autour de la Nouvelle-Orléans. Tout le monde sur la période de cette tempête qui avait dévasté la Nouvelle-Orléans. La majeure partie de la ville a été inondée et plus de 1800 personnes ont été tuées. L'horreur devrait atterrir tard, mercredi soir, donc dans quelques heures à peine, au tôt jeudi matin, probablement dans les plaines marécageuses près de la frontière entre l'État du Texas et de la Louisiane, les villes de Lake Charles, Port Arthur et Beaumont sont toutes gravement menacées par la tempête et sont toutes sous ordre d'évacuation obligatoire. « Et c'est une tempête très grave », a déclaré le gouverneur John Bell Edwards de Louisiane lors d'un briefing mercredi, suppliant à nouveau les résidents de tenir compte des avertissements officiels et notant que la fenêtre pour les évaluations se fermait rapidement à mesure que les conditions se détérioraient. Au cours des cinq années où je suis gouverneur, je ne crois pas avoir eu une conférence de presse où j'avais l'intention de transmettre le sentiment d'urgence que j'essaie de transmettre en ce moment, a déclaré Edwards. « Notre État n'a pas connu une telle onde de tempête depuis de nombreuses décennies, bien que le centre de la tempête soit lié à la ligne d'État Texas-Louisiane. Une longue partie de la côte du Golfe se prépare à la possibilité des conditions de niveau ouragan allant de l'ouest de l'île de Gavelstone, au Texas, à Morgan City, en Louisiane. Il y a aussi la menace d'inondations soudaines et de tornades plus à l'intérieur des terres, avec le potentiel pour la tempête de maintenir la force de l'uragan alors qu'il pousse vers le nord. Les responsables des villes et des comtés du Texas et de la Louisiane ont émis des ordres d'évacuation touchant plus de 500 000 habitants, en particulier survivants dans les zones basses au Texas. Des milliers de travailleurs d'urgence, y compris la Garde nationale, étaient sur le point de passer à l'action avec des bateaux, des avions et d'autres équipements lorsque la tempête frappera. Le président Trump a déclaré que son administration avait été en contact avec des responsables de l'État. Lors d'un briefing mercredi, le gouverneur Blake Abbott du Texas a vivement exhorté ceux qui se trouvaient encore sur le chemin de la tempête à prendre ses dernières heures pour se mettre hors de danger. Compte tenu de la taille et de l'instant densité de l'ouragan, il pourrait s'écouler 24 heures ou plus, a déclaré le gouverneur, avant que les sauveteurs ne puissent atteindre les zones touchées par la tempête et mettre les gens en sécurité. La géographie de la région autour du lac Charles offre peu de tampons. On peut voir ici les nuages de tempête de l'ouragan Laura qui se sont placés au-dessus du lac Charles en Louisien aujourd'hui. La ville de Lake Charles, sur le chemin de l'ouragan Laura, se trouve environ 30 000 à l'intérieur des terres du golfe du Mexique, mais cela ne signifie pas qu'il est à l'abri d'une vague insurvable qui devrait marcher devant la tempête. Entre la ville et la côte se trouvent principalement des marais sans arbres qui, plus dangereusement, sont coupés par des canaux de navigation qui mènent directement depuis le golfe. Avec une onde de tempête prévue pour atteindre 20 pieds, ces canaux fournissent des conduits comme un tuyau entrant, a déclaré Paul Kemp, professeur de sciences côtières à la Louisiana State University. Ville de près de 80 000 habitants, Lake Charles est alimentée principalement par l'industrie pétrochimique. Hum, ça sent pas bon. Son homonyme était autrefois un lac d'eau douce, mais il est maintenant en raison de l'afflux d'eau salée du golfe. Essentiellement, une entrée sommante de l'océan. Les raffineries se trouvent à portée de vue du centre-ville, bien que la ville soit également connue dans la région pour ses casinos, y compris un hôtel-casino de 26 étages situé à côté du terrain de Golfe. C'est le centre industriel et récréatif du sud-ouest de la Louisiana et une porte d'entrée vers le Texas. L'endroit qui devrait recevoir le premier coup direct de l'ouragan Laurent, la paroisse côtière de Cameron, a été dévastée à plusieurs reprises par les ouragans Rita et Ike plus récemment. Une large bande de marais et de terres agricoles, il y a une fraction de la population qu'il avait autrefois. Donc, les gens ont quitté cette région-là avec le temps. La vulnérabilité s'est aggravée avec le temps pendant des décennies. L'eau salée s'est régulièrement glissée à l'intérieur des terres tout au long de la côte, à travers ses canaux de navigation et l'érosion côtière, rendant les lacs d'eau douce saumâtre et tuant des arbres, qui offraient autrefois une protection contre les grandes tempêtes. Le type d'ondes de tempête que Laura devrait provoquer et qui s'accumule facilement sur le plateau continental relativement peu profond du Wolf pourrait atteindre jusqu'à 40 000 à l'intérieur des terres, ont déclaré les prévisionnistes. Vous avez toutes ces choses qui se réunissent et puis, en ajoutant l'insulte à la blessure, cette tempête est grande, a déclaré Jamie Rohn, qui supervise l'unité de prévision des zones de tempête au National Hurricane Center. Les grosses tempêtes poussent plus fort, exercent plus de force que les petites tempêtes de même intensité. Il a dit que la surtention pourrait très bien atteindre l'Interstate 10, l'artère principale le long du Golfe, qui a été inondée le plus récemment dans la tempête tropicale Imelda. L'année dernière, lors de l'ouragan Harvey en 2017, l'autoroute a disparu sous un océan agité, coupant la route principale entre le sud de la Louisiane et le sud-est du Texas pendant des jours. Juste à l'ouest de la frontière, entre l'état de la Louisiane et du Texas, se trouvent les villes de Port Arthur et de Beaumont. Tous deux ont été durement touchés par l'ouragan Harvey, dont des pluies torrentielles ont submergé Port Arthur et certaines parties de Beaumont. Les deux villes se trouvent dans des zones d'évacuation obligatoires et le degré de difficulté qu'elles auront pendant cette période dépendra des oscillations de dernière minute de la tempête à l'approche de la côte. Deux avions ont été envoyés pour évacuer une ville sur le chemin de l'oura. Ils ont décollé à vide. Les gens sont montés à bord d'autobus au centre civique de Port Arthur pour évacuer la ville avant l'ouragan. Avant son arrivée, la ville côtière de Port Arthur, au Texas, qui compte environ 50 000 habitants, se trouve également sur le trajet prévu par l'ouragan Laura, ce qui a incité le maire de la ville à émettre un ordre d'évacuation obligatoire qui a pris effet mardi matin. Mercredi après-midi, avec Laura à quelques heures seulement de l'arrivée prévue, l'État du Texas a envoyé deux avions C-30 pour offrir aux résidents une dernière chance de sortir, mais après une courte attente, les avions ont décollé sans amener personne à bord, a déclaré Alex Rupp, directeur de l'aéroport régional Jack Brooks. M. Rupp a dit qu'il croyait que les avions avaient été rappelés, mais ne pouvait pas dire pourquoi. Après le décollage de l'avion, a déclaré M. Rupp, les évacués ont commencé à arriver à la recherche d'une issue. Il a dit qu'ils essayaient d'organiser un autobus pour les récupérer. Ce sera la meilleure façon de les faire sortir, dit-il. Alors même que des milliers d'habitants ont fui la ville mercredi, certains travailleurs de la santé se sont portés volontaires pour rester au centre médical du sud-est du Texas, un hôpital de Port-Arthur. Des patients critiques de la pandémie de coronavirus sous ventilateurs et d'autres sous dialyse ont été évacués plus tôt dans la semaine vers Houston, alors que l'hôpital prévoyait une perte de puissance. Le nombre de patients a été réduit de 65 %, mais beaucoup n'ont pas pu être déplacés. Et les membres du personnel se sont portés volontaires pour rester dans la zone d'évacuation, ont déclaré une porte-parole de l'hôpital. Les gens entrent toujours en travail et les gens ont encore besoin d'appendissectomies au milieu des catastrophes, a déclaré Angie Herbert, la porte-parole. Mme Hébert a déclaré qu'un ouragan de catégorie 4 serait catastrophique pour la région avec des pannes d'électricité garanties, mais l'hôpital s'est approvisionné en nourriture et en eau et dispose d'un générateur pour l'alimenter. Les hôpitaux sont vraiment construits pour résister à ce genre de tempête, a-t-elle déclaré ? Ils sont dans l'endroit le plus sûr où ils peuvent être, en dehors de l'évacuation. Laura a établi des comparaisons avec l'ouragan Rita qui a détruit la région en 2005. Regardez les images de Rita, ce qu'elle avait laissé comme dévastation. Cameron, ça c'est la ville de Cameron en Louisiane, a été ouverte par des eaux de cru après l'ouragan Rita en 2005. Laura s'approchait des États-Unis à l'occasion de l'anniversaire d'une autre tempête majeure dans la région de Houston. L'ouragan Harvey qui a touché terre au Texas le 25 août 2017, frappant la côte du Golfe avec de nombreuses inondations et causant près de 125 milliards de dollars de dégâts. Mme Edwards a fait une comparaison avec une autre tempête, l'une des plus dévastatrices de la région, le fameux huragan Rita en 2005 qui a causé des dommages estimés à 25,2 milliards de dollars. Il a dit que les tempêtes se ressemblaient dans leur trajectoire et leur intensité. Les souvenirs de Rita qui ont laissé un lourd tribut physique et émotionnel dans la région restent vifs pour beaucoup, même 15 ans plus tard. Ce point de référence aide parfois des gens à comprendre la gravité de la situation a déclaré M. Edwards. Benjamin Schultz, un météorologue du National Weather Service à mise en garde contre ceux qui ont conduit Rita chez eux, contre l'idée qu'ils pourraient faire de même avec Laurent. Il n'y a aucun moyen d'être certain si vous avez vécu à travers Rita et que vous vous accroupissiez aujourd'hui là et il y a un avis d'évacuation que vous devez suivre. Cette semaine marque également 15 ans depuis que l'ouragan Katrina a frappé la côte du Golfe du Mexique, submergeant une zigue et un système de drainage mal conçu et inondant une grande partie de la Nouvelle-Orléans. Les commémorations seront pour la plupart sous-estimées en raison de la pandémie de coronavirus. La question pour ces gens-là, c'est de rester ou partir. Et la pandémie complique la décision d'évacuer. On voit les gens qui se sont préparés. Des sacs de sable ont bloqué la porte d'un immeuble de bureau au centre-ville de Lake Charles en Louisiane. Quelle que soit l'expérience des habitants de la Louisiane et du Texas avec les tempêtes venant du Golfe du Mexique, la décision d'évacuer peut être angoissante. Mais dans l'emprise de la pandémie de coronavirus, c'est devenu une forme plus compliquée. Beaucoup de ceux qui vivent sur le chemin de l'horreur, en particulier ceux qui sont vulnérables au virus ou qui s'occupent de parents plus âgés, se sont retrouvés à peser les risques de surmonter la tempête par rapport à une exposition potentielle au virus. D'autres n'ont tout simplement pas les moyens de s'échapper car leur moyen de subsistance a été viscéré ou éviscéré lorsque l'économie s'est effondrée. Le pire de la tempête est la destination d'une partie de la Louisiane qui a également été durement touchée par le fameux coronavirus. Les responsables notant que les paroisses de Cameron et de Cal Cashew ont les taux de positivité les plus élevés de ce fameux virus. Comme beaucoup de ses voisins de Lake Charles, où un ordre d'évacuation obligatoire a été émis, Chris Vinn a passé une grande partie de l'artier assis du bois pour fermer ses fenêtres. On pouvait entendre des scies partout dans le quartier, dit-il. M. Vinn, qui a été testé positif au coronavirus en juillet et sa famille ont décidé de réserver une maison environ trois heures à l'est à Lafayette via Airbnb au lieu de chercher un hôtel. Nous essayons de prendre des précautions de sûreté, de sécurité autant que possible. Donc, nous ne voulions pas être dans un hôtel plein de monde ou courir vers un refuge, ou cas que ce soit du genre, a déclaré M. Vinn ajoutant que ses trois chiens auraient également été un problème dans un hôtel. Les résidents de St. Piper Cove, un complexe de logements subventionnés de Galvestone au Texas, se sont précipités pour évacuer mardi soir, sentassant dans des bus non-lisés en direction d'un abri dans les hôtels d'Austin au Texas. Erika Beaumann, une navigatrice communautaire pour Texas Housers, une organisation qui défend les locataires du complexe de 192 logements, a déclaré que les familles étaient bouleversées à l'idée d'être déplacées. La pandémie a ajouté une autre couche d'insécurité, a-t-elle noté, car les familles, parfois avec trois ou quatre enfants, étaient à détruire les véhicules. On y avait peur de la maladie ou d'être encombré dans cet autobus. À Newton, une petite ville de l'est du Texas qui se trouve juste dans le visor de Laura, le révérend Joe Mayler, 75 ans, avait prévu de se recroqueviller après une évacuation obligatoire. Mercredi matin, après que la tempête soit devenue beaucoup plus forte pendant la nuit, il a déclaré qu'il reconsidérerait sa décision. «Je ne sais pas s'il est trop tard », dit-il. «Nous ne pouvions guère sortir avec Rita. Je commence à m'inquiéter maintenant », dit-il ajouté. « Et les abris d'évacuation s'adaptent également au virus. » Tout un article complet du Times, c'est vraiment fantastique. « Les abris et les bus seront fournis avec du désinfectant pour les mains et des équipements de protection individuelle comme des masques faciaux. » Le responsable de l'État prévoit d'envoyer des équipes de tests dans des plus grands abris. Donc, tout ça, ça devient compliqué. Ces ordres d'évacuation, bien que de grands abris soient mis en place dans toute la zone des Ouragans, le gouverneur Greg Abbott du Texas, a encouragé les évacués à envisager de réserver des chambres dans des hôtels et des motels au lieu d'utiliser des abris comme un moyen plus sûr pour s'isoler des autres qui pourraient être infectés. Ensuite, le gouverneur Abbott et le chef Nim Kidd de la division Texas de la gestion des urgences ont déclaré que les bus utilisés pour les évacuations transporteraient moins de personnes que par le passé afin de permettre aux passagers de rester à une distance de sécurité les uns des autres. Les planificateurs rapportent plus de bus que lors des catastrophes précédentes pour compenser le fait d'avoir moins de monde dans chaque bus. Des abris traditionnels tels que des gymnases et des centres de congrès qui ont accueilli des centaines d'évacués lors de catastrophes passées seront mis en place pour fournir des couches de séparation entre les occupants, a déclaré M. Abbott. Les abris et les bus seront fournis avec du désinfectant pour les mains et des équipements de protection individuelle comme des masques faciaux. Les responsables de l'État prévoient d'envoyer des équipes de tests dans des abris plus grands. L'État et le gouvernement locaux sont pleinement conscients du fait qu'ils font face à une pandémie alors qu'ils répondent à l'ouragan. Laura a déclaré le gouverneur en Louisiane. L'État avait aidé à transporter environ 900 personnes de la région de Lake Charles vers des chambres d'hôtels principalement autour de Baton Rouge, a déclaré Mike Steele, porte-parole du bureau de la sécurité intérieure et de la protection civile du gouverneur de Louisiane. Quel rôle les changements climatiques jouent-ils dans une intensification rapide et des tempêtes plus puissantes? Ici, le trafic en direction est sur l'Interstate 10 avant l'arrivée de l'ouragan Laura dans la paroisse de Calcassio à Paris. Le renforcement explosif de l'ouragan Laura pendant la nuit implique l'un des éléments les plus insaisissables de la science des tempêtes, l'intensification rapide. Les prévisionnistes ont fait d'énormes progrès dans leur capacité à prédire la trajectoire d'une tempête, mais l'intensification rapide reste extrêmement mystérieuse, a déclaré Karthik Balaguru, un scientifique de la Terre du Pacific Northwest National Laboratory à Secure, Washington. C'est presque comme le saint grand de prévision, a-t-il dit, qu'il s'agisse de l'aura cette semaine ou de l'ouragan Michael qui a frappé la Floride avec une force dévastatrice en 2018. Les facteurs qui font qu'une tempête devient si puissante, si rapidement, incluent des interactions très complexes entre l'océan et l'atmosphère. Tant de choses doivent être réunies pour que cela se produise, a déclaré le Dr Balaguru. Les principaux facteurs impliqués sont l'eau chaude de l'océan à la surface qui fournit aux tempêtes une grande partie de leur énergie et un faible cisaillement du vent, car le cisaillement du vent peut en fait perturber les tempêtes. Il semble que l'aura connaît des conditions océaniques très très chaudes et un cisaillement du vent relativement faible. Le changement climatique rend les ouragans plus dangereux à bien des égards, notamment une augmentation des précipitations et une onde de tempêtes plus puissante. Cependant, le rapport entre le changement climatique et l'intensification est encore en cours d'élaboration. La variabilité des systèmes météorologiques de la planète, y compris des phénomènes comme un cycle de réchauffement et de refroidissement de plusieurs décennies dans l'Atlantique, connu sous le nom d'oscillation multidécénale atlantique, a longtemps brouillé des efforts visant à distinguer le signal du changement climatique du bruit de fond d'autres phénomènes. Le Dr. Balagoro était co-auteur d'un article de 2018 sur l'intensification rapide qui a qualifié l'oscillation atlantique de facteur majeur, bien que l'article ait déclaré que le rôle du changement climatique ne peut pas être exclu. Un article publié plus tôt cette année met en évidence un rôle plus important pour le changement climatique et remet en question l'influence de l'oscillation atlantique. Michael Mann, expert en climat à la Penn State University et auteur de la nouvelle étude, a déclaré que la tendance à des tempêtes plus destructrices est une conséquence du réchauffement planétaire causé par l'homme. Michael Mann, c'est un homme pour qui il faut faire attention. J'en ai déjà parlé. Il y a beaucoup de ses discussions qui étaient truquées, falsifiées. Donc, il faut faire attention à ce que cet homme raconte. Mais, nous, on sait que l'intensification a lieu surtout à cause de la faiblesse de l'oscillation solaire, l'intensification du minimum solaire qui semble se prolonger et qui devrait nous donner, et ce que le scientifique pense, nous donner d'un grand minimum solaire. Quand on regarde le grand minimum solaire, tu vas voir, la littérature là-dessus, c'est toujours, toujours à peu près le même scénario qui revient. Le Groenland qui se réchauffe, beaucoup de froid dans des endroits où il n'y avait pas de froid, beaucoup de neige dans des endroits où il n'y avait pas beaucoup de neige, et encore plus de neige dans des endroits où il y avait déjà beaucoup de neige et de froid. Donc, le grand minimum solaire est beaucoup plus un facteur en ce moment important et les changements climatiques sont cycliques. On ne peut rien y faire. Mais quel article intéressant sur cet ouragan qui devient un ouragan, je vous le rappelle, qui a été mis à jour de catégorie 5. Puis, je termine en vous disant, regardez toute l'infrastructure, tout ce qu'aux États-Unis, par exemple, le pays régional est capable de faire en prévision d'un ouragan majeur, comparativement à des pays beaucoup plus démunis comme la plupart des pays du monde. Les populations sont touchées d'une façon véritable parce que le monde n'a pas les moyens de mettre en branle toutes ces mesures-là d'évacuation, de protection, de ceci, de cela. Et les populations sont laissées à elles-mêmes. Il faudra avoir une petite pensée pour ce monde-là. Vraiment, ça brise le cœur. Aux États-Unis, on a les moyens, on a les assurances qui vont entrer en ligne de compte. Le gouvernement va dédommager ceux qui n'auront pas les assurances et ainsi de suite. Voyez-vous, c'est deux poids, deux mesures. C'est bon de se le rappeler aussi. Je vous en viens. Mais toute une histoire en pleine pandémie, l'année 2020 qui continue à nous renverser, catégorie 5 maintenant, pour l'aura qui devrait arriver en plein milieu de la nuit. En plus, imaginez-vous, l'angoisse pour ceux qui sont restés, ceux qui n'auront pas eu le temps d'évacuer, ou ceux qui ne veulent pas évacuer, ou ceux qui ne sont pas dans les fameuses zones, mais qui seront touchés de façon vraiment assez puissante. Je pense que ça va être tout pour ce soir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !